Musique Jeudi 13 avril de l'an 2017, bonjour, bienvenue. Suivre le matin dans ce numéro d'émission, nous reviendrons sur le conseil des ministres tenu hier à la présidence. Et puis au Bénin, les récentes nominations sont décriées, les retraités de la douane dénoncent l'illégalité dans la nomination de leur nouveau directeur général. Et du côté de la caisse autonome d'amortissement, c'est un franco-béninois qui a les rênes de l'institution, ce qui n'est pas du goût des Béninois à suivre d'un fri matin. La une des journaux, le journal, le débat et les prévisions astrologiques. Bonjour, bienvenue. Musique Et donc la radé, bonjour. Bonjour Nadej, ami internaute, bonjour. On démarre ce jour par le quotidien La Nation qui titre Réseau GSM, les offres non communiquées suspendues. Et puis matin libre, 12 mois de gouvernance. Qui a fait quoi ? Zoom, on suit les ministres, nouvelle génération, relance de la filière coton, les producteurs expriment leur reconnaissance à talons. Et puis excellence info, par autonome de cotonon, Huguette Amosou, la compétence et le professionnalisme au service de la Nation Nouveau. Le nouveau courrier, un an de réformes portuaires avec le nouveau départ, productivité record sous Huguette Amosou. Et puis on continue avec la nouvelle mutation, rebondissement dans l'affaire de cocaïne. Adjavon réclame la guerre. Adjavon déclenche la guerre à talons qui lui a évité la prison. Et puis quotidien Kunikini, initiative sectorielle en faveur du coton. Le Bénin accueille la cinquième réunion du 18 au 21 avril. Le quotidien contemporain qui titre ce jour, campagne cotonnière sous le règne du président Patrice Talon. Le coton béninois reprend un envol prodigieux et prometteur. L'économiste de ce jour qui titre, extension des activités de Kajafkoumou dans l'UEMOA, Sébastien Adjavon annoncé en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso le potentiel de ce jour constitution d'un bloc de 60 députés pour la réussite du PAG, un possible poison couvert d'un soutien de raison. On continue pour finir cette fois-ci avec Voix d'Afrique, signature d'accord de partenariat entre le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Et direct aide Bénin, Jean-Claude Roussou officialise les promesses du gouvernement. Dans le débat, nous reviendrons dans un instant sur l'affaire Adjavon qui a connu un nouveau rebondissement cette semaine. Nous parlerons également des récentes nominations et puis Léandro Kodou est là pour nous présenter l'APH Sport. Voici le journal présenté par Kader Achirou. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadej, amis téléspectateurs, bonjour. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi 12 avril 2017 sur la présidence effective du président Patrice Talon selon le communiqué final du secrétaire général du gouvernement Edouard Winouro. Au cours de la séance, le Conseil a approuvé plusieurs dossiers au titre des affaires trois projets de décret ont été adoptés à savoir un projet de décret portant nomination des membres du Conseil consultatif foncier un projet de décret portant modification du décret portant reconstitution de carrière des magistrats intégrés à partir du 11 juillet 1984 et un projet de décret portant promotion au grade supérieur de certains officiers des forces armées béninoises au titre de l'année 2017. Au titre des nominations, une nomination a été prononcée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération sous proposition du ministre de tutelle. Madame Zelman Yolande Nobre, épouse fascinant, a été nommée au poste d'ambassadeur, représentant permanent adjoint du Bénin auprès des Nations Unies à New York. Secteur des télécommunications, MTN et Mouv sont mis d'arrêter les offres et bonus fantaisistes qui aspirent les unités des abonnés au Bénin. En effet, la ministre de l'économie numérique, Rafiat Mourou, a tenu hier après-midi une séance de travail avec les responsables des opérateurs GSM. Une rencontre qui vient après celle de février dernier, relative à la baisse des tarifs de communication et à la qualité des services offerts. Rafiat Mourou a confié que les clients se plaignent de plus en plus de la perte de crédit. Ainsi, elle a demandé aux responsables présents d'arrêter les offres promotionnelles et de faire seulement passer les offres classiques sur les voice et les data. De plus, il a été recommandé que chaque offre avant d'être lancée reçoive désormais les autorisations de l'ARCEP et soit accompagnée de la possibilité de tracer l'utilisation. A présent, je vous invite à suivre le reportage réalisé par la rédaction de ZAETV sur l'amertume des citoyens béninois sur la hausse des tarifs de communication. Suivez plus tôt. L'évolution de la nouvelle technologie nous a conduits à l'utilisation des smartphones. Ces smartphones, grâce à des applications, nous donnent l'accès aux réseaux sociaux. Et pour mieux bénéficier de ces réseaux sociaux, nous avons besoin des offres des différents réseaux mobiles. Ces offres qui ne donnent pas toutefois une satisfaction aux clients. Les gens m'envoient les messages sur OZOP. Donc, juste le temps de... De voir ce qu'ils ont amené, les images qu'ils m'ont envoyée, tout ça a bouffé mon crédit. Donc, mes propres affaires, maintenant, je ne peux plus les faire. Quand j'appelle maintenant, on me dit que vous n'avez pas assez de crédit. J'ai fait 324 diennes pour voir. Après, j'ai trouvé 90 francs. J'ai dit quoi ? 2503 jours. Donc, ça fait que les réseaux là, les réseaux surtout, ils me tiennent là. Lui, il bouffe. Moi, je dis que... Bon, c'est pas que je les insulte, mais en quelque sorte, c'est du vol. C'est de l'anarque. Comment comprendre, par exemple, si vous manquez de crédit, on dit bon, achetez. Et si vous achetez pour 500, par exemple, automatiquement 10%. On suppose combien de Béninois prêtent ou achètent par crédit. Si c'est 10%, si c'est 1 million ou 500 Béninois par jour, vous voyez ce que ça peut faire. Vous achetez votre crédit et vous constatez que le crédit, vous appelez une ou deux fois et tout le crédit est parti. Ça, c'est une façon d'anarque, c'est de l'escorporie pure. C'est-à-dire, si bien que moi, je n'achète même plus de crédit sur les réseaux là. Et c'est tous les réseaux, c'est pas une tienne seule. C'est tous les réseaux. Toutefois, si l'on avait une bonne connaissance de l'utilisation de ces téléphonies mobiles, on pouvait réduire le mal en réglant les paramètres et revoir les applications, même si la responsabilité incombe plus les gestionnaires de ces réseaux mobiles. Nous sommes un peu majoritairement analfabètes et les opérateurs de téléphonies mobiles sont très conscients que cet outil n'est pas un outil d'analphabètes parce que nous n'avons pas encore développé des applications qui permettent d'utiliser des icônes et qui facilitent l'usage ou l'utilisation aux citoyens consommateurs. Donc, il leur appartient, en tant qu'opérateurs de téléphonies mobiles, de rentrer dans la même danse que nous en éduquant aussi les citoyens consommateurs à savoir mieux utiliser les terminaux de téléphonies mobiles. Mais force est de constater que c'est en fait un business pour eux. Si les gens sont ignorants, perdent leur crédit, bon, vous perdez leur crédit, vous êtes oubliés d'en racheter. Donc, ça leur fait faire d'affaires. Et ça explique qu'ils soient timorés par rapport à cette éducation. Il revient donc à chacun de jouer sa partition pour la satisfaction de tous. Charles Saka Bocor prend les rênes des douanes béninoises à ce jour. En effet, lors du conseil des ministres du 5 avril 2017, le commandant Charles Saka Bocor a été confirmé au poste de directeur général des douanes et droits indirects du Bénin. Une nomination qui engendrerait dans les tout prochains jours une sévère crise dans le rang des disciples de Saint-Mathieu car beaucoup relèvent de l'illégalité dans cette nomination. Le creuset associatif des retraités de la douane, à travers une longue déclaration, conteste et dénonce la nomination du directeur général intérimaire de la douane. Selon les opposants à cette nomination, Charles Saka Bocor est un inspecteur des douanes et de première classe, alors que l'article 125 du décret numéro 2016-129 du 17 mars 2016 précise qu'en vocation à être nommé au poste de directeur général des douanes, les fonctionnaires des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Autre cela, l'article 136 du même décret stipule que pour les raisons impérieures de la discipline, les nominations et affectations au poste de responsabilité se font en tenant compte de la hiérarchie des grades en vigueur à la douane béninoise de manière que le plus gradé ne se trouve jamais sous les ordres d'un fonctionnaire moins gradé. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition ce free matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur EUSAW TV. Voici le débat. Le débat, Kader Achirou et Noc Laradé. Nous revenons sur l'affaire Agiavon qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Kader Achirou. Oui, c'est vrai. Sébastien Germain Achirou réclame 250 milliards de dommages et d'intérêts dans ce qui a été appelé à faire dite attente et découverte de cocaïne de 18 kg au port autonome de Cotonou dans l'un des conteneurs de cajaves communes. Je pense que Sébastien Achirou a mal fait, il a mal agi. Je pense que ses conseillers ont failli à leur mission cette fois-ci parce que je ne vois pas la mesure ou l'importance d'une décision pareille ou peut-être d'une demande pareille après avoir été détenue à la prison, à la brigade territoriale de Cotonou et après avoir été écoutée au tribunal de première instance et après avoir été aussi à l'église pour dire qu'on a pardonné à ceux qui l'ont introduit ou l'ont conduit dans une situation pareille qu'après quelques mois, après qu'on vienne maintenant serger une cour internationale pour dire qu'on veut comme dommages et intérêts à son pays un montant de 250 milliards de francs. Je pense que c'est le théâtre de trop et je pense que cette victimisation qu'il subissait de la part du peuple béninois dans laquelle il était vu comme un héros risque de se trouver du côté d'un zéro. Donc je pense que Sébastien Germain Achirou, c'est vrai, dans cette semaine il a été annoncé déjà dans les coulisses qu'il devait quand même s'adresser depuis la semaine dernière qu'il devait s'adresser au peuple béninois par rapport à son silence, par rapport à l'actualité politique nationale. Je pense qu'il doit beaucoup faire tact et précaution si vraiment ses ambitions politiques sont maintenues. Alors Enoch Laradé, vous ne pensez pas qu'il y a un clair obscur autour de l'affaire Adjavon et qu'il a bien le droit de réclamer justice pour que ses enfants puissent savoir s'il a été impliqué, oui ou non, dans cette affaire au-delà du montant qu'il réclame ? Oui, c'est vrai qu'il a le droit de réclamer justice mais est-ce que réclamer cette fois-ci 250 milliards à son pays actuellement où on sait la crise qui s'écoule au pays il est dans le pays, lui en tant qu'homme social tout le monde l'a applaudi ici quand Patrice Tarr ne faisait pas du social on disait que si c'était Sébastien Adjavon ce serait encore mieux mais voilà un homme qui s'élève aujourd'hui avec la crise économique qui réclame cette fois-ci 250 milliards Mais il ne l'a pas encore pris il peut prendre les seins, on a vu le talent gagner un procès il n'a pas pris l'argent après et moi je pense que c'est important qu'on lave son honneur parce que son honneur n'est pas lavé, je suis désolé son honneur est lavé son honneur est lavé il n'y a eu aucune décision il n'y a eu aucune décision qui a stipulé cela qu'on a crié le tribunal pourquoi on n'a pas demandé et c'est des mois après pourquoi on va vous dire victimiser je dis que l'affaire n'a pas été jusqu'au bout on était tous au tribunal ce jour-là et il n'a pas été prononcé clairement que Sébastien Adjavon n'a pas été mêlé à ces affaires-là il faut bien qu'on voit clair pourquoi le peuple doit voir clair on n'a pas saisi cette courbe et on attend des mois après on n'a pas à Diabon de le fester au président de Talon de Monde dit clairement ce qui s'est passé on a le droit de savoir ce qui s'est passé on a le droit de savoir c'était même pas à Diabon de demander c'était à Talon de Monde de dire ce qui s'est passé franchement au-delà du monde on ne peut pas qu'il réclame non mais ça va ce qui s'est passé il y a eu l'affaire d'Aivor qui est passée sous silence beaucoup d'affaires au Béné qui passent toujours sous silence c'est trop facile tentative d'empoisonnement non-lieu passer sous silence de n'importe quoi non-lieu il y a eu des idées pour caractéristiques quand il est revenu Salon nous a promis qu'il y aura de la clarté dans la justice déninoise il y a comme un clairflou et moi je suis d'accord qu'on est jusqu'au bout il ne peut pas gagner le procès il ne peut pas gagner le procès le problème moi je ne refuse pas l'acteur je refuse le fait le moment choisi pourquoi on prend du temps d'abord avant de saisir cette courbe il faut qu'il prend toutes les précautions c'est une question de juriste il faut qu'il y ait des documents qui soient réunis que toutes les conditions soient remplis moi ce n'est pas le montant je veux savoir si oui ou non Adjavon a fait la cocaïne pas encore que cette affaire lui a apporté beaucoup de préjudices sur ses affaires il a perdu plus que cela c'est parce qu'on l'a retiré est-ce que vous ne voyez pas déjà un jeu politique qui s'affiche parce que si c'était vous vous aurez le non si c'était Enoch et si Enoch a dit Adjavon qu'est-ce qu'il aurait fait pour se calmer il dit c'est pas grave Dieu est très bon et voilà oui puisque c'est ce qu'on a voulu faire quoi on est allé à l'église vous dire à l'église c'est que Sébastien Germain Adjavon est je ne sais pas je ne sais pas à l'église je ne comprends pas parfaitement vous connaissez Dieu il est allé moi je connais Dieu je crois en Dieu mais quand on parle de Dieu c'est Allah parce que Dieu est unique c'est Dieu avec grand débat c'est rassurant d'être que c'est un jeu politique parce que moi je vois là un Patrice Talon avec Boni Yaï vous voyez c'est comme ça ça a commencé les affaires de tentatives d'empoisonnement l'arrestation le procès on ne veut plus de ce théâtre on ne veut plus on ne veut plus on ne veut plus on ne veut plus la cocaïne ou pas bien sûr c'est un temps de famille la vérité c'est vrai mais aujourd'hui comme la fête on a eu des procès mais la vérité s'est révélé après que Benoît ne voit pas encore l'acclater que Sébastien Jeméa Javon est en train de réclamer cette fois-ci. Mais on voit plutôt les 250 milliards qu'il est en train de réclamer. Peut-être que les journalistes comme nous devons quand même investiguer pour connaître la vérité, on se dit qu'il n'a pas le droit de réclamer. Moi, je n'ai jamais dit ici qu'il faut laisser ça. J'ai dit que le moment choisi n'est pas opportun pour moi. Parce que d'abord, pour le moment, nous avons déjà une myriade d'actions qui sont en train d'être menées sur le plan politique et social. qui doit être son problème parce que ça a été son problème. Actuellement, je pense que... C'est pas son problème, il est un citoyen. Il a un problème en tant que citoyen. Vous attendez que Talon déroule le tapis rouge. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui de venir déclamer. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit mon confrère, c'est les 200 milliards. Moi, j'ai été abusé dans mon pays parce que Talon n'a pas fini de dérouler son tapis rouge. Je ne fais plus rien. Je croise les bras. Pourquoi on attend des mois et des mois quand vous l'avez dit, il faut vraiment réunir des avocats, il faut faire ci, il faut un protocole. Mais pourquoi on attend des mois et des mois après l'affaire Cocaïne ? On lui a retiré ce qu'on appelle son terminal. On a fermé sa télévision. Et dans ce procès qu'il tente aujourd'hui, tout cela est inclus dedans. Pourquoi au lendemain de la fermeture des organes ? C'est vous qui l'aurez dit qu'il est agité, qu'il aurait dû attendre un peu. Moi, je n'ai jamais parlé d'agitation. Je n'ai jamais parlé d'agitation ici. Ils diront oui, il est agité. Il aurait pu se calmer d'abord un peu. Et je parle. Franchement. Quand il y a eu quelque chose comme ça, et que vous allez à l'église, d'abord, l'humilité intellectuelle et divine nous amène quand même à avoir une halte. Et dire quand même quand vous allez à l'église, vous vous demandez pardon, et vous dites que vous avez pardonné tout ce qui s'est passé, et que demain, vous vous allez encore... Ne mêlez pas l'église dans la politique. Non, non, non. Ne mêlez pas l'église dans la politique. Il n'a pas du récule. Et vous jurez, devant le Pôle Béninois, devant les prêtres, devant le Pôle-là, vous connaissez le Pôle-là, vous connaissez le Pôle-là, vous ? Vous connaissez le Pôle-là, vous ? Non, le Pôle-là, vous dites quand même que... Vous prenez le Pôle-là, vous connaissez le Pôle-là ? Non ! Il y avait un contexte, il y avait un contexte, il y avait un contexte. C'est des mecs qui étaient là, et vous dites que vous ne vous parlez. Est-ce que le Pôle-là a dit ce jour-là ? Qu'est-ce qu'il a dit ce jour-là ? Disons-le concrètement, dans le contexte réel, qu'est-ce que le Pôle-là a dit à l'église ? Je reviens sur ça. Dites-nous la phrase exacte qu'il a sentie. Pour plus décortiquer la phrase exacte. Il ne faut pas amuser des termes. Il ne faut pas exagérer sur le nom non plus. On n'a pas exactement les phrases parce que... Non, peut-être qu'on n'a pas la même perception de cette sortie de Sébastien Germain-Garron. On n'a pas cette perception de Sébastien Germain-Garron. Sébastien Germain-Garron a dit qu'il pardonne, comment l'appelle, c'est espolié, il pardonne tout ce qui est détracteur. Il pardonne tout ce qu'il l'a amené dans ce épisode d'esprit escraveux et qu'il demande au peuple Beninois de tourner la page et de passer à autre chose. Quand vous avez le cas d'arrivée, je vais avoir les phrases exactes du Agavon. Mais ça va venir. Encore il a dit... Vous, vous êtes Agavon, on va venir venir dans le journal. Encore il a dit ce jour-là que quand vous voyez un fou qui vous pouchasse... Voilà, merci. ...de ne pas fuir. Oui, donc de ne pas tomber, de croiser les bras. Même Dieu n'aime pas les bêtes. Même Dieu n'aime pas les bêtes. Non, Dieu n'aime pas les bêtes. Dieu n'aura, Dieu n'aura, Dieu n'aura. C'est écrit encore dans l'Élysée. Dans quel livre, c'est encore dans l'Élysée ? Dans quel livre, c'est encore dans l'Élysée ? Vous dites le passage, je vous dis pour encore les membres de l'Élysée. Non, 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 c'est encore dans l'Élysée. Et quand il est sorti le jour-là, quand il est sorti, le peuple l'attendait devant Saint-Michel. Il n'a pas un peu de par là. Allez-y, le peuple, il n'a pas un peu de par là. Il n'a pas le véhicule du prêtre de Saint-Michel pour rentrer chez lui. Donc il a tout laissé. Je vous comprends. Il ne voulait pas aller. Vous avez suivi l'événement du bout de tambour. On était sur le terrain. Et vous pensez que tout ça, oui, on se comprend avec le niveau. Oui, parce que vous le voyez. Un grand homme, vous le voyez en grand homme. Non, mais vous avez ça. Ils ont toujours vu un grand homme. Ça m'éclame pas de Sébastien Jemais à Japon parce que l'homme qui a déjà dit une fois qu'est-ce qu'il va aller chercher une fois dans la politique et après on le voit dans la politique. Attends, on a vu Talon dit qu'il fera 5 ans. Il revient pour 10 ans. Il en avisera. Donc tous les hommes sont pareils. Écoutez, Talon n'a pas dit qu'il fera 10 ans. Il a dit qu'il fera 5 ans. Il a dit qu'il a déjà un doute. Non, 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 il a déjà un doute. Il a dit qu'il va aviser un doute. C'est déjà un doute. Il a déjà un doute. C'est déjà un doute. Donc les hommes sont pareils. C'est tous des... Patrice, on ne le voit pas. Il ne vous met pas à passer un homme de parole. Il n'a pas à dire merci Kadar Chirougar. C'est la fin du débat. Merci beaucoup. C'est la fin du débat. Nous allons recevoir Léandro Kodo. Dans la chronique Vite Femme, Billy Laibine donnera dans quelques instants quelques astuces. Mais avant, Léandro Kodo est là pour nous présenter la page des sports. Bonjour. Bonjour Nadej. La virgule sportive de ce jeudi, jeudi 13 avril, s'annonce par la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie qui se déroula du 17 au 21 avril à Cotonou, par avant dénommée Configès. Il s'agit d'une organisation qui regroupe essentiellement les ministres de la jeunesse et des sports d'expression française qui se regroupe chaque deux ans dans le but de promouvoir par la coopération multilatérale dans les divers domaines que sont le sport, la jeunesse et les loisirs de l'espace francophone. La Configès s'apporte donc aux États et au gouvernement membre son soutien et le conseil dans l'élaboration de la mise en œuvre et le suivi des politiques de promotion de jeunesse et de développement du sport dans ses différentes dimensions. On écoute Oswald Oumekki, le ministre des sports, qui nous parle de cet événement. Le Bénin accueille du 17 au 21 avril 2017, la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, entendez Configès. C'est une rencontre d'envergure internationale qui honore notre pays en ce sens que, comme vous le savez tous, c'est au total 43 ministres et chefs de délégation accompagnés des experts en question de jeunesse, sport, qui se retrouvent à Cotonou non seulement pour revoir les tests fondamentaux de cette organisation qui a été créée depuis 1969 et qui a fait un bout de chemin, mais aussi pour procéder à la réélection du secrétaire général pour un mandat de 4 ans et enfin pour repenser la redynamisation de cette belle organisation dans l'ensemble des pays ayant en commun le partage du français sans membre. Je voudrais d'abord dire ma satisfaction et ma profonde reconnaissance à la Confégésse et à ses responsables ainsi qu'à mes collègues ministres des pays membres qui ont bien voulu accepter que le Bénin accueille cette conférence internationale de grande envergure. Remercier les participants qui ont déjà commencé depuis hier à fouler le sol de notre terre bénie du Bénin et remercier le chef de l'État, le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon ainsi que l'ensemble de mes collègues du gouvernement pour leur soutien dans l'organisation de cette manifestation. Ce sera au total 4 jours de travaux intenses, 2 jours pour les experts et 2 jours pour la session ministérielle à l'issue de laquelle il sera procédé normalement à l'élection du nouveau président en exercice. La Confégèse s'est dotée depuis quelques années d'un plan de travail et nous procéderons à une revue à mi-parcours de la programmation quadriennale 2015-2018 et qu'en marge de ces travaux, il y aura la récompense du meilleur jeune entrepreneur à travers un concours que la Confégèse organise chaque année, le concours donc de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. et je voudrais préciser pour ce qui concerne ce concours que la tenante du titre est une béninoise, notre compatriote Oru Ali Thérèse qui aura donc l'honneur d'être membre du jury de sélection pour cette année 2017 et qui devra avec les autres experts et d'autres membres du jury procéder au choix du meilleur jeune entrepreneur Confégèse 2017. On parlera maintenant de basket, de la troisième édition du tournoi de la relève qui a démarré depuis ce samedi 8 avril la lune africa de Cotonou vous pouvez observer sur les images c'est une compétition de basketball réservée aux moins de 14 ans regroupant 22 équipes de garçons et filles et mist hier mercredi 12 avril les under 12 c'est-à-dire les U12 les moins de 12 ans mist étaient aux joutes Fonis-Montagne pour la première rencontre Montagne 1 face à Notre-Dame pour les under 14 des filles puis le basketball classique academy que vous apercevez toujours sur les images face à Montagne 2 pour les under 14 les garçons le promoteur Alassane Yerima Zimé on le retrouvera bientôt sur SAE TV pour plus d'informations plus de précisions sur la suite de cette compétition on va directement ouvrir la page Champions League actualité LDC démarrant par la rencontre Dortmund Monaco qui s'est soldé par un score de 2 buts à 3 au Signal Iduna Park dont un doublé du prodige franco-cameroonais de 18 ans Kylian Mbappé en alignant un 3-4-2-1 le club de la Roure qui a démarré et Piano a laissé l'avantage dont a su profiter le club Assemite bien en place derrière sur de ses certitudes plein de ses certitudes collectives oui a mis en branle les ingrédients nécessaires pour profiter de cet avantage il faut dire qu'à la mi-temps ils étaient déjà en avance Thomas Tourelle a procédé ensuite à des replacements tactiques mais finalement ils ont dû s'incliner grâce au prodige français Mbappé qui a tout changé je vous demande de revoir tout ceci dans les images corner kicks qui a tout qui a tout le but qui a tout c'est un peu de son qui a tout de son peut-être il peut-être être trop cute C'est parti ! 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 C'est parti !